Sport Express, je suis à l'instant. Restez là. Sous-titrage Société Radio-Canada Et en attendant, belle émission cette semaine. Mais avant de vous parler de l'invité de François, il y a plein, plein de trucs. Sérieusement, pour les mordus de sport comme moi, mais je suis convaincu pour les mordus de sport comme vous, avouez qu'on nous en mette plein. Écoutez, la télévision s'est remplie de sport présentement. Pour les amateurs de sport à Montréal également, ce lundi, il y avait le match entre les Alouettes et les Argos. Donc au moins, on a pu se déplacer parce que le Canadien qui arrive en ville ce jeudi seulement. Mais en attendant, les Blue Jays. Sérieusement. Et là, je dois vous avouer tout de suite que l'émission est tournée ce lundi. Donc le lundi de l'action de grâce. Alors, je n'ai aucune idée du résultat parce que les Blue Jays qui vont jouer vers 4 heures cet après-midi. Alors malheureusement, je n'ai pas de résultat là-dessus. Mais quoi qu'il en soit, ils ont donné des frayeurs. 0-2 dans la série contre les Rangers du Texas. S'en vont du côté du Texas également. Le Canadien remporte le premier match. Alors, pendant que vous avez écouté l'émission, on sait déjà ce qui s'est passé. Mais quoi qu'il en soit, ils nous donnent pas mal de frissons. Le Canadien a bien débuté sa saison également. L'impact de Montréal. Aller chercher une grosse victoire du côté du Colorado. L'impact de deux joueurs en fin de semaine, je pense. Evan Bush, quelle performance. Le gardien de but du 11 Montréalais qui a été extraordinaire encore une fois. Lui, sérieusement, avec Laurent Simon, je vous dirais que c'est les deux révélations de la saison 2015. Et Didier Drogba, qui d'autre, le roi Drogba, Koufra encore, qui a porté la marque 1-0. Et c'est ainsi que l'impact a remporté son match. Là, ce sont quatre matchs devant Orlando. Donc, en tout cas, il manque pas grand-chose sérieusement pour que l'impact. C'est une question mathématique pour qu'on puisse s'en aller en série éliminatoire. Bien, bien hâte de voir ça. Il fait beau, sérieusement. Je ne sais pas si vous avez fermé votre piscine lundi, mais avec l'eau, il faut que je te parle de ça. Je m'en venais tantôt. Les gens vidaient l'eau de leur piscine. Hey, il y a du monde qui ont commencé à mettre les pancartes. Les pancartes pour le déneigement. Wow! S'il vous plaît. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Je sais que c'est de la belle pub, là. Il me semble qu'on est de bonheur un peu. Non, mais en tout cas, il fait beau. J'espère que vous en avez profité. Vous savez qu'on a reçu des invités au cours des dernières semaines qui ont marqué l'actualité. Je parle entre autres de Tricia Gaucher qui est venue nous voir. Vous savez, je vous dirais cette boxeuse, mais également, elle fait du kickboxing. Elle fait du Muay Thai aussi. Elle a remporté sa victoire en fin de semaine. Bravo! Alors, ça a bien été pour elle. Il y a les géants également qui ont remporté la victoire. Les géants qui ont perdu il y a deux ou trois semaines. On l'avait dit avec François. C'est peut-être ça que ça leur prenait. Si vous me passez l'anglicisme, des fois, un bon petit wake-up call, c'est toujours bon. Donc, en tout cas, quoi qu'il en soit, depuis ce temps-là, ça a très, très bien été pour eux. On a bien hâte de voir parce que l'édition du Bol d'or est encore à Saint-Jean-sur-Richelieu cette année. Ça fait que ça risque d'être fort intéressant. Avouez, regardez le golf. As-tu regardé le golf, Claude? La Coupe du Président, c'était un peu compliqué, je vous dirais. C'était en Caroline du... pas en Caroline, mais en Corée du Sud. Pas en même place, pas en tout. En Corée du Sud, alors c'était pendant la nuit, sérieusement. C'était pas... c'était pas génial. Puis je vais vous parler d'une affaire aussi. Dimanche soir, je vous appelle. Je vous le disais tantôt, les Canadiens de Montréal qui jouaient. Il y avait également les Blue Jays qui jouaient aussi. Et il y avait, en parallèle, tout le monde en parle. Et je voulais écouter tout le monde en parle parce qu'Isabelle Richer était là, vous savez, cette journaliste de Radio-Canada qui a eu un sévère accident de vélo en début de saison, vers le mois de mai. Et qu'est-ce qui lui a sauvé la vie? C'est son casque. Alors, je vais vous en parler tantôt parce qu'on parle beaucoup, beaucoup, beaucoup des commotions cérébrales au cours des dernières années. Au football, naturellement. Au hockey aussi. Au baseball, ça a l'air de rien, mais au baseball, au soccer également. Et c'est le casque qui lui a sauvé la vie. Et on se souvient, il y a quelques années, l'actrice Natasha Richardson qui était malheureusement décédée lors d'un accident de ski à Mont-Tremblant. Et tout le monde se tient pour dit que si elle avait eu le casque également en ski, probablement que ça lui aurait sauvé la vie. Alors, il faut y penser. Le gouvernement du Québec qui a pensé peut-être faire une loi là-dessus, à savoir si on devait imposer le casque. Il y a eu un moratoire. Bon, est-ce qu'on va le faire ou on ne le fera pas? Je pense que c'est tout le monde qui se doit de choisir s'ils veulent porter leur casque ou pas. Mais les jeunes, portez votre casque. Les adultes également. On ne sait jamais ce qui peut arriver. Juste pour vous dire à quel point les mentalités ont changé. Vous savez, je coach au hockey depuis longtemps. Puis je coach ma fille cette année. Ça prend le casque pour coacher maintenant au hockey parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc, non, sérieusement, c'est un pense-y-bien. Et si vous ne l'avez pas vu, allez sur Internet, allez chercher cet entretien entre Guy Lepage et Isabelle Richer. Ça va vous faire réfléchir. Je vous le dis, ça va peut-être changer votre fusil d'épaule. Mais quoi qu'il en soit, c'est important. Et elle a dit, nous, t'étais du casque. Elle n'aurait pas été hier. Tout le monde en parle pour compter son accident. Belle émission cette semaine. Je l'ai dit tantôt. Moi, je me suis permis de parler un peu. Mais c'est François qui va faire l'entrevue cette semaine. On va parler de préparation physique. Ça aussi, c'est à la mode depuis quelques années. Mais est-ce qu'on s'entraîne comme il faut? Est-ce qu'on mange comme il faut également? Alors, il y a notre ami François qui va s'entretenir au cours des prochaines secondes avec Nicolas-Raymond-Giasson et les préparateurs physiques. Bel entretien également. Et avant d'aller à l'entrevue de François, c'est pour ça que j'ai sorti ma feuille. Je voulais absolument vous parler des Forts de Chambly. Les Forts, depuis leur rentrée dans la Ligue cette année, dans la Ligue de hockey majeure du Québec, n'avaient pas gagné à domicile. Alors là, ce qu'on avait décidé de faire en fin de semaine, ce dimanche, on avait décidé que c'était victoire garantie au billet gratuit. Est-ce que vous pensez qu'on va aller voir le prochain match des Forts sur le bras de l'organisation? Non. Finalement, belle victoire de 8 à 5 contre les Rangers de Montréal-Est. Prochain match, c'est dimanche prochain, je vous le dis. C'est du bon hockey, puis c'est facile à retenir. C'est chaque dimanche à 16h à l'Arena Lebel de Chambly. C'est du bon hockey, allez voir ça. On s'arrête quelques secondes et au retour, on parle de préparation physique avec François et son invité. Notre premier invité cette semaine à Sport Express est un préparateur physique bien connu dans la région. Nicolas Raymond-Giasson est avec nous. Salut Nicolas. Salut, ça va bien? Ça va bien, toi? Top shape. Qui est Nicolas Raymond-Giasson pour les gars qui ne te connaissent pas? En premier lieu, il va falloir que j'interrompe l'entrevue. Je suis déshydraté, je manque d'électrolytes. Il me faut de la bonne eau de coco biologique. Un vrai préparateur physique. Avant de commencer des trainings avec mes clients, je vois qu'ils sont déshydratés. Fais des petits tests, t'es déshydraté. Il faut des électrolytes. Une des meilleures sources d'électrolytes que tu peux avoir au monde, c'est de l'eau de coco. Potassium, magnésium. Tu rajoutes un petit peu de sel là-dedans, boisson parfaite. Tu pourrais dans une émission de cuisine. Attention, je vais révolutionner les émissions de cuisine et on va enfin cuisiner des affaires santé. Ok, c'est bon ça. Tu m'ouvres ça de même. Ça gique un peu partout. C'est naturel. Je pense que je vais ramener mes pâtes à l'eau au nettoyeur après l'émission. J'espère donc. On va espérer que ça s'ouvre en... Oh! Une juteuse. C'est un bon ça? Ça, c'est de la bombe. C'est un petit peu moisi ses côtés, mais ce qui compte, c'est l'intérieur. Ok. Je te fais entièrement confiance. C'est un peu comme ma grand-mère. Un peu moisi à l'extérieur, mais délicieuse à l'intérieur. Parfait. Bon. Donne-moi ça, mon cher. Éric, c'est bon. Peut-être mieux te dire. Donc ça, tu donnes ça à tes athlètes? Oui, je les fournis parce que dans le fond, moi, quand je commence à suivre un athlète, je veux faire en sorte que je maîtrise, je contrôle un maximum de variables. Ok. Au niveau de l'entraînement, au niveau de la nutrition, au niveau de la supplémentation, au niveau de la qualité de sa nourriture, ça a tous des impacts sur les résultats qu'il a à long terme. Ok. Donc moi, ce que j'ai fait, c'est que j'ai bâti une compagnie qui s'appelle Cleanergy. Donc, le logo de la compagnie, c'est ça. Puis en plus, tu as NRG dans la compagnie, dans le nom de la compagnie, donc Nicolas Raymond-Giasson, c'est moi. Je veux tout penser à ces petits détails-là. Bon concept. Puis Cleanergy, ça veut dire quoi? Clean, donc propre, énergie, énergie propre. Énergie que tu vas produire à partir de bons suppléments. Non, pas vrai. Les suppléments, c'est un deuxième. La première, c'est la qualité de la bouffe. En seconde, on travaille toutes les habitudes de vie. Donc, gestion du stress. Il y a des techniques de gestion du stress. Il y a des suppléments qui vont vous aider à mieux réagir au stress. Ok. Ensuite de ça, la digestion. Ça, c'est quelque chose que j'aborde avec mes athlètes. Si tu ne gères rien, comment tu vas avoir de l'énergie? On parle aussi de parasites avec mes clients. As-tu des parasites intestinaux? Tu fais des voyages, as-tu déjà consommé des antibiotiques, tout ça? Ça a tous des impacts sur ta santé digestive. Ensuite de ça, on aborde le côté dormir. Est-ce que tu dors bien? Tu te réveilles-tu la nuit? Tout ça? Non, oui, non. Ça fait que là, on aborde toutes ces questions-là. Puis une fois qu'on a fait le tour, on adapte un plan. Ça va dépendre de la durée, le budget du client. Aussi, le budget, j'aborde ça avec mes clients, c'est majeur. Combien tu es prêt à investir dans ta santé? Ce n'est pas une dépense de la santé. C'est un investissement. Parce que si tu ne peux pas profiter de chaque journée, tu manques ta vie. Tu es censé pouvoir profiter de la vie et non subir tes journées. Bien dit, ça. Oui. De moi d'un exemple concret, t'as entraîné longtemps. On a un ami en commun que les gens connaissent bien. Samuel Fournier, ancien joueur des Alouettes, ancien joueur de la Ligue canadienne. Je ne le connais pas, lui. Comment ça avait été avec Sam? Si tu le prends comme exemple, juste pour montrer aux gens la certaine rigueur que Samuel devait avoir avec toi. OK. Dans le fond, Samuel, pour raconter un peu vite l'histoire, c'est qu'il a été repêché. Il y a eu des blessures, tout ça. Puis, des blessures d'usure, parce qu'il a tellement fait de casse-à-casse, tout ça. Le dos en mange une shot, le cou aussi. Ça fait qu'à long terme, il est devenu usé. Puis aussi, la qualité de sa nutrition n'était pas là. Puis, il ne supplémentait pas pantoute. Or, une Formule 1, il faut du bon gaz. Puis, il faut de la bonne huile, tout ça. Donc, tu avais tout un défi quand il est arrivé avec toi. Bien, il était démoli bien ral. OK. Défoncé à l'os. Puis, même quand il est retourné au jeu, il l'était encore. Parce qu'on n'a pas eu le temps de tout faire ce qu'on avait à faire. Puis, eux autres, quand ils se font dire, bien, tu es habillé au prochain match, bien, peu importe la condition dans laquelle ils sont, bien, il faut qu'ils fassent quoi? Il faut qu'ils fassent leur job. Ils sont payés, c'est leur travail. Toi, quand tu as mal à la gorge, puis il faut que tu viennes faire ton entrevue ici, tu vas en faire quand même avec ton mal de gorge. Bien, si Sam, il y a une hernie discale entre, je ne sais pas, au moins, tes trois puis tes quatre, bien, il va jouer quand même. Puis, il va l'aggraver. Puis, il va subir à long terme les conséquences de tout ça. Fait que moi, le défi que j'ai eu avec lui, c'était colossal. Il s'entraînait plus ou moins bien. Il ne connaissait pas trop les paramètres de son entraînement. J'avais beaucoup de mobilité à faire avec. Les fessiers étaient tendus que le sacramouille. Il fallait que je l'étire de façon constante. Je crée de la mobilité dans son corps. Parce qu'il y a des gens qui, oui, ils peuvent marcher, tout ça, mais du moment qu'ils se penchent ou qu'ils font un certain mouvement, ils se sentent emprisonnés dans leur propre corps. Parce que toutes les fachias, le fachia, c'est quoi? Toutes les fachias sont emprisonnées. Le fachia, quand tu vas à l'épicerie, tu achètes une poitrine de poulet. As-tu remarqué qu'il y a comme une petite couche blanche qui recouvre comme le muscle en tant que tel, qui est la poitrine? Le fachia, c'est le fachia. C'est une petite matrice cellulaire qui interlie toutes les muscles dans ton corps. Tu pourrais être coincé du côté à l'épaule ici, mais tu le ressens au côté droit. OK. À cause que, c'est ça, c'est comme si je commence à rouler mon chandail comme ça, ça va créer des... Tu vois la ligne ici. Quand ton fachia est coincé, tu peux le ressentir partout dans ton corps. Donc, ça, il était coincé de partout. C'est un fachia humain tout coincé. OK. Fait qu'il fallait que je décoinge tout ça. J'ai utilisé différentes techniques que j'ai apprises sur le tas parce que moi, je suis un éducateur physique. C'est ma prochaine question. Comment on devient préparateur physique comme ça, de tout apprendre? Tu as étudié là-dedans? Oui, j'ai étudié là-dedans. J'ai suivi des cours à l'université vraiment intéressants, préparation physique, tout ce qui est lecture aussi personnelle. Oui. Si tu veux donner un bon préparateur physique, je ne considère pas que je suis encore un super bon préparateur physique parce que j'ai tellement de connaissances à l'acquérir. À chaque fois que tu reçues une nouvelle formation, ça remet tous tes principes, des fois, en rétrospective. Mais tu es tout en train d'apprendre dans ce domaine-là et ça évolue. C'est compétitif. Il y en a qui arrivent avec des nouvelles modes. Non, 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 c'est-tu bon cette affaire-là? Il faut que tu le testes toi-même. Comment je suis devenu préparateur physique, dans le fond, c'est que ça fait 15 ans que je m'entraîne. OK. Donc, je suis bon d'avoir 30 ans. Mais tu es-tu un gars de sport beaucoup? Tu as-tu joué au football également? Oui, j'ai joué 10 ans au soccer, 10 ans au foot. Je suis 5 ans au handball, comme Myriam Maplanche. Je ne sais pas si vous la connaissez. Oui. Sinon, je l'ai joué aussi. Je l'aime la natation. OK. J'aime ça aller en piscine entraîner. Mes athlètes, ça, c'est quelque chose qui n'est vraiment pas connu. Faire de l'entraînement en piscine, là, ça, c'est tellement doux pour les articulations. Mes athlètes, ils vont aller faire ça à la piscine juste pour récupérer, favoriser une circulation sanguine. On apporte des nutriments au muscle pour qu'il puisse mieux guérir. On peut travailler sur notre amplitude de mouvement aussi sans créer de stress. Qu'est-ce qui fait en sorte que tes courbes à turisme l'emmènent en training? C'est quand tu retiens la charge, quand les fibres s'éloignent et là, on crée des micro-déchirures. OK. Donc, dans la piscine, au contraire, c'est juste, tu fais en sorte que les fibres, ils viennent ensemble. Donc, tu ne crées pas de dommages. Tu préfères, là, 10 heures de piscine, là, pendant toute la journée, puis le lendemain, tu vas avoir une fatigue. C'est pour ça, dans le fond, que les athlètes récupèrent beaucoup également après une blessure dans la piscine. Oui, mais aussi parce que, comme je te le dis, il n'y a pas de choc articulaire. Tu pèses moins dans une piscine, donc tu vas avoir moins de tension d'accumuler sur tes articulations. Là, on parlait de football. Est-ce que c'est un domaine que tu t'es spécialisé, l'entraînement au football, ou tu entraînes peu importe le sport? On parlait de golf, tantôt. C'est des athlètes que tu peux entraîner également? Oui, oui. Ça va tout le temps dépendre de mes disponibilités, mais j'entraîne toujours une clientèle très variée. J'aime ça avoir beaucoup de défis. Là, j'ai des gars du vert et or. J'ai un gars qui s'appelle William Langlais, qui est avec les Stampeders de Calgary. J'ai entraîné Fournier, mais là, il a pris sa reprête. J'ai des dames de 65 ans, 67 ans. J'ai un jeune de 17 ans qui s'entraîne deux fois par jour comme un vrai taureau. C'est incroyable, les réseaux de Tokyo. Il est discipliné. J'ai un gars de l'armée. J'ai des gars, des mécaniciens. Quelqu'un qui est à la maison, qui n'est pas un athlète, mais qui aimerait peut-être aller s'entraîner avec toi, tu vas le prendre quand même. Ce n'est pas juste l'élite. C'est une invitation, cette entrevue-là, à venir vous dépasser, à faire en sorte que vous puissiez affronter votre quotidien et non le subir. Parce que c'est plate, la vie, sinon. Il faut que vous puissiez profiter de la vie. Comment on le fait? Ça en est dans un corps sain, en mangeant bien pour avoir de l'énergie et en pouvant se déplacer, se sentir libre dans son corps, pas tout pogné et plein de restrictions. Comment on fait pour aller s'entraîner avec toi? Tu m'appelles. Tu m'appelles ou tu m'écris. Ensuite de ça, on va se rencontrer. La rencontre initiale peut durer à peu près deux à trois heures. Évaluation posturale. On parle des objectifs. Ça va très profond, cette première entrevue-là. On parle de tes valeurs. On parle de tes buts dans la vie. Parce que tout ça, ça a un impact sur comment je vais décider de t'entraîner et comment on va fixer nos objectifs. Il y a des gens, je peux leur demander, c'est quoi ton but dans la vie? OK, tu ne sais même pas ce que tu veux faire dans la vie et tu veux avoir un objectif de perte de poids, mais en quoi ça nourrit ton premier but ultime dans la vie de venir t'entraîner avec moi? Tu veux perdre 50 livres, mais c'est quoi ton but dans la vie? Il faut que tu réfléchisses à ça parce que ça aura un impact à long terme. Les clients sont tout le temps surpris de ce genre de questions-là. Mais là, je ne suis pas venu chez les psychologues ici. Je sais que tu n'es pas venu chez les psychologues, mais moi, ça va avoir un impact sur comment je vais t'entraîner et ça va être quoi l'attitude que je vais avoir avec toi. As-tu besoin de quelqu'un d'autoritaire ou tu as besoin plus d'un gars qui est plus en background, en train de te regarder parce que tu aimes ça te faire observer et tu veux faire corriger tes moments ou si tu as le goût de te faire driver et te faire motiver, crier après, c'est ça que tu as besoin, moi, tu as le donné, tu me payes pour ça. Mais si tu as besoin plus d'un gars et ça, je vais le découvrir avec la personnalité que tu as, etc. Fait que j'adapte toujours, je personnalise, je personnalise, non, je suis personnalisé, je personnalise l'entraînement en fonction du client que j'ai devant moi. Je fais aussi de l'entraînement en groupe. Je pars un cours d'abdominaux, pas en fin de semaine, l'autre, parce que j'arrive d'un séminaire de 30 heures juste sur les abdominaux. Comment je pourrais, genre, entraîner cette petite partie-là de ton abdos, si ça me tente, ou cette partie-là, où, je ne sais pas si tu le sais, mais on a un muscle qui fait tout le tour de la taille, pendant la fin de semaine, le monsieur nous a sorti 64 exercices différents juste pour entraîner un muscle dans le corps. Je ne sais pas combien il y a de muscles dans le corps, au total, mais s'il est capable de trouver 64 exercices différents pour un muscle, j'ai hâte, en mots, juste à la fin de ces trois années de formation-là dans lesquelles je me suis engagé, combien d'exercices auxquels je vais avoir accès que les trainers, en général, n'ont pas. Parce que la formation que je suis en ce moment, c'est avec Guy Voyer, c'est un ostéopathe de la France qui descend cinq fois par année, puis c'est la dernière fois qu'il donne ces séminaires-là, puis après ça, il va prendre sa retraite, ce monsieur-là. C'est genre le Jedi de l'entraînement. Les meilleurs entraîneurs au monde ont passé incognito par ce trainer-là, que lui, il a toute une philosophie complètement différente. On appelle ça la théorie de la tenségrité. Les gens, ils font tenir un pont entre deux rivières, bien, il y a toutes les cordes qui sont tendues de façon très méticuleuse pour faire en sorte que le pont le tient. Bien, lui, c'est la même affaire que le corps humain. Il dit qu'il y a une théorie de la tenségrité dans le corps. Si tu alignes ton corps dans l'espace, ça va faire en sorte qu'il va y avoir des mécanismes qui vont s'activer, d'autres se désactiver pour faire en sorte que tel muscle travaille, d'autres ne travaillent pas. Donc, il est capable de rééquilibrer le corps de façon incroyable avec des exercices qu'il a inventés, avec des théories que lui-même il a développées, des techniques aussi de biomécanique, de cinésiologie. C'est capoté ma raide. J'ai passé les 30 heures-là, je... Écoute, tu n'as vraiment pas l'air passionné. On a déjà dépassé l'entrevue de deux minutes, mais je me dois te poser une dernière question. Tu me réponds rapidement. Ton rêve, c'est quoi? Est-ce que ça serait d'aller travailler comme préparateur physique pour une équipe professionnelle de sport? Est-ce que c'est tout rêve d'un préparateur physique comme toi? En fait, non. Moi, ce que j'aime, moi, dans la vie, c'est un électron libre. OK. Donc, je ne veux pas être... Affilié. Affilié avec personne. Ça, pas être dans une cage, puis quand tu me parles d'être associé à une équipe sportive, ça veut dire qu'il va falloir que je rentre des comptes à du monde, il va falloir que je fasse ci, je fasse ça, je vais remplir des rapports. Non, non, moi, je ne veux pas ça. Tu vas être ton propre. Je veux être comme Néo dans la matrice, un électron libre. Donc, je veux toujours être à mon compte. Je veux bâtir une compagnie. Mon rêve, là, c'est que tout le monde de cette planète-là puisse profiter de la vie au maximum. Puis être en santé. Donc, là, moi, je suis vraiment en santé, tout ça. Puis je peux profiter de la vie au maximum. Puis quand tu goûtes à cette expérience de vie-là, tu es rendu accro, là. Parce qu'il y a le monde qui boit leur petit Pepsi à tous les jours, qui sont assis dans leur sofa, là, ils ne savent pas c'est quoi profiter de la vie, les autres-là, là. OK? Je regarde mon caméraman. C'est pas grave. Non, c'est parce qu'il aime bien le Pepsi, le sage. Il aime bien le Pepsi, ce petit bar de chocolat, c'est pour ça. Ah, OK, c'est ça. Nicolas, c'est tout le temps qu'on a. Tes informations au défilé à l'écran, tes coordonnées sont là. Puis écoute, tu es le bienvenu quand tu veux à l'émission. On se revoit la semaine prochaine. Merci. Salut. Dimanche, 9h30, Télébingo. On vous attend. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Mais non, non, les gens qui montaient dans les palmiers à aller chercher les noix de coco, c'est délicieux. Pour vrai, à essayer ça. Puis il a raison, Nicolas. D'abord, il sait de quoi il parle. Mais de deux, l'alimentation, ça fait fois de tout. Si tu veux avoir des beaux abdos, pas comme les miens, ça commence dans l'assiette avant de commencer au gym. Ça, c'est sûr. Il y avait du NASCAR en fin de semaine, vous le savez. On se doit absolument d'en parler. Notre ami Claude, notre recherchiste qui fait un travail encore extraordinaire. Dimanche dernier était présentée la quatrième épreuve de la Chase for the Sprint Cup du NASCAR. Et c'était le NASCAR 2015, le Bank of America 500 au Charlotte Motor Speedway à Charlotte, en Caroline du Nord. Et c'est Joey Logano qui a remporté l'épreuve devant son Kevin Harvick et Martin Truex Jr. au fil d'arrivée. Donc, il s'assure ainsi d'une place à la prochaine étape de la Chase. Danny Hamlin et Kurt Busch complètent le top 5. Moi, je vais vous avouer un truc, ça me fascine le NASCAR, mais c'est surtout ce qui me fascine, c'est que leur série, tout le monde est dans le bateau. Sérieusement, tu pourrais rentrer dans quelqu'un que l'autre qui ne te tente pas de le voir là et tu te débarques. Sérieusement. Mais tu sais, il y en a pour qui la course est hyper importante, il y en a d'autres pour qui ça ne veut absolument rien dire. Trois des millions en jeu, c'est sûr, voilà exactement. Peut-être avoir un volant pour l'an prochain, mais quoi qu'il en soit, c'est comme ça. Donc, la Chase, ça se poursuit. Danny Hamlin et Kurt Busch complètent le top 5. Donc, Joey Logano a dominé cette course en menant 227 des 334 retours pour remporter sa quatrième victoire de la saison. Alors, le classement des pilotes après 30 courses, c'est Joey Logano qui est premier. Kevin Harvick est deuxième. Martin Truex Jr. est troisième. Danny Hamlin est quatrième. Kurt Busch est cinquième. Et Carl Edwards est sixième. La prochaine course, c'est dimanche le 18 octobre à 14h15. Pas 14h, pas 14h30. 14h15. Bien important. C'est le Hollywood Casino 400 en direct du Kansas Speedway à Kansas City, naturellement au Kansas. Il y avait une course de Formule 1 aussi en fin de semaine. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. C'était en Russie. Il était beau sur le podium après avec leur beau chapeau et tout ça. C'est Joey Sammolton qui a remporté la victoire. Nico Rosberg. Écoute, on est en 2015. Tu sais, quand tu veux parler de technologie dans la vie, là, tu parles de Formule 1, lui a un problème de pédale à gaz. Ça n'arrive jamais. Il y en a deux qui se battent pour le titre. Deux coéquipiers. Joey Sammolton, ça a bien été. Moi, bien été pour Nico Rosberg, malheureusement. Et avez-vous vu l'accident de Romain Grosjean? On parlait de technologie il y a quelques secondes, mais au niveau de la sécurité, là, sérieusement, ça s'est amélioré. Ça n'a pas de bon sens comparativement aux années 80, 90, même début des années 2000. L'auto a complètement explosé. Puis c'est voulu, là. Qui qui absorbe le choc? C'est la voiture et non pas l'être humain à l'intérieur. Tu sais, on parlait de NASCAR, là, tantôt. Tout le monde se rappelle de l'accident de Dale Earnhardt, le père. Écoutez, là, on était certains qu'il était pour se sortir de cet accident-là indemne. Mais les voitures étaient tellement solides à l'époque. Ce qui arrivait, c'est que c'est le corps humain qui absorbait le choc, tout simplement. Maintenant, ce n'est plus le cas du tout. Gros accident, mais on dirait que le fait que la voiture parte en débris comme ça, ça a comme mis l'accident encore plus spectaculaire, peut-être, qu'elle l'aurait été à la base. Mais quoi qu'il en soit, il est sorti de ça indemne. Alors, il reste quelques courses encore, mais là aussi, là, si on regarde au niveau des mathématiques, c'est très, très bien parti pour Lewis Hamilton. Je disais en ouverture que mon ami François était du côté de la Floride. C'est sûr qu'il va jouer quelques rondes de golf, même s'il dit qu'il n'est pas parti pour ça. Mais est-ce que vous avez vu les faits saillants du match entre les Devils du New Jersey et les Panthers de la Floride? C'était pathétique. Il n'y avait pas un chat dans l'aréna. Et je lisais le journal dimanche matin, je disais, je vais regarder un petit peu les assistances. C'était marqué 19 0105. Je ne sais pas qui qui calcule là-bas, comment on calcule, ou si réellement c'était le nombre de sièges qui étaient vendus. Mais c'est ridicule, il n'y avait pas un chat. Dans la période d'échauffement, je pense qu'il était quatre. Ça me faisait penser aux dernières années des expos. Sérieusement, ça faisait pitié. Et si vous voulez aller voir les Panthers en Floride, ça ne vous coûtera pas cher. Je pense que pour quatre personnes, c'est 55 $ avec le stationnement inclus. Au Centre Bell, là. 55 $, tu as le stationnement, puis une demi-bière. Je dis ça de même. Puis sortez vos bottes en passant. J'ai fait l'erreur d'aller là en Gougoune. Ce n'est pas une bonne idée. Profitez de cette courte semaine, mes chers amis. La semaine prochaine, François sera de retour avec nous. On va vous parler de Nascar, on va vous parler de plein de choses également. Profitez-en bien. Merci d'avoir été là, tout le monde. Et on se reparle la semaine prochaine. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501